ok les amis bonjour encore dans mon update du jour mon update du jour update ça veut dire mise au point en tout cas quelques informations tout ce que vous voulez je vais bien donc là j'ai ce qui était campus comme d'habitude et je voulais répondre à vos commentaires j'en ai plein de mails je commence avec un gros business alors il y a un frère qui voulait acheter le t-shirt j'ai vu votre mail mon frère j'ai vu le mail sachez que j'ai vu le mail c'est que oui je ne sais pas pourquoi le site fait ça mais pour l'instant ils obligent à ceux qui veulent acheter d'avoir un paypal parce que moi même c'est paypal j'ai mis donc quand vous faites ça vient de mon paypal donc peut-être comme moi j'ai mis paypal c'est pourquoi ils obligent les gens à avoir paypal donc je vais mettre un cadre de crédit ou des cartons 15 si vous voulez comme ça ils vont vous permettre d'utiliser vos cartes de crédit voilà parce qu'il y a des personnes qui utilisent beaucoup les cartes de crédit pour alimenter leur credit score ok voilà leur credit score et ça je comprends donc je vais illustrer la carte de crédit aujourd'hui demain matin avant le campus voilà donc vous voyez que depuis matin il est 14 heures passées depuis matin j'ai pas encore mangé c'est parce que je sentais la fatigue et mes yeux me font mal tellement je passe des et je n'ai pas l'application dont je vous parle la base des données je n'ai pas ça sur mon téléphone donc il faut que je vienne ici donc ça c'est la première préoccupation que je voulais faire je vais il ya des personnes qui veulent en tout cas il ya trois personnes qui m'ont dit qu'elle veut leur commander le t-shirt il ya cinq personnes qui ont déjà commandé j'ai dit à balancer voilà il ya trois personnes je me rappelle de même d'un prénom yannick comme j'avais un ami qui s'appelait yannick donc je me rappelle de son prénom ils m'envoient un mail pour me le dire donc je vais tout faire pour mettre la carte de crédit demain je vous ferai le update alors après quoi il ya plusieurs personnes qui parlent de Bago Kone les gens me disent que Bago Kone a enfin reconnu ma position concernant Bago Kone me donne raison c'est rentré sorti ici mais il ya une dame particulièrement qui m'a fait une remarque concernant Bago Kone vous voyez il dit que Bago Kone c'est un homme très orgueilleux parce que il ne peut même pas reconnaître ou bien même pas dire que Herman le Patriote avait raison ou bien Nathalie Yamb avait raison ou bien le professeur Niamsi avait raison parce que c'est nous trois qui framponnaient dès le départ moi j'étais j'étais le premier sur la liste parce que moi avant même son investiture je n'aimais pas le monsieur et je vous l'avais dit pendant son investiture c'est le premier sur la liste il s'enquête tu vois il est cent trois maintenant cent trois il fait très chaud et bien se promener un bébé dans le truc ouais mais c'est qu'ils ont la même peau que les africains bon bref bref euh non qu'est ce que je disais voilà qu'il est très orgueilleux ça m'a ça m'a fait réfléchir parce que si c'était moi si moi j'étais à sa place le frère Kone j'allais m'a dit que Kone Babou avait raison j'allais si moi j'étais à sa place où lui eux ils supportaient Jomai même on m'a dit que Sula de Paris il a levé la photo de Jomai sur son compte parce que lui il a laissé la photo pendant des mois pendant plus de deux trois mois c'est tout récemment où c'est cuit maintenant là c'est là ils ont compris qu'on avait raison vous voyez donc vous comprenez maintenant qui sont les analystes qui voient loin et qui analysent moi quand j'ai écouté hein quand j'ai écouté le premier discours télévisé des tourments j'ai dit c'est un faux à ce moment même Franklin Niamsi n'avait pas encore pris position hein les gens hein parce qu'il n'avait même pas encore prêté serment et moi le patron je vous ai dit que c'est un faux donc j'ai toujours eu raison sur Clothère j'ai eu raison j'étais le seul sur Clothère Clothère là j'étais le seul ici encore j'étais seul et puis après Nathalie Niam et puis Franklin Niamsi sont venus et puis nous trois on vous a convaincus donc la dame c'est ce qu'elle m'a fait parvenir ok sur Telegram par audio je n'ai pas fait écouter l'audio parce que ça va trop ni le petit frère vous connaissez mon petit frère voilà en termes d'âge c'est mon petit frère je connais on m'a dit son âge mais la vie des gens ils m'intéressent pas c'est pourquoi ils cassent papa pour sinon c'est mon petit frère ils ont ouvert un nouveau magasin ici ouais ça c'est ça augmente ça diminue comment on appelle ça ça diminue comment on appelle ça même un employment comment on dit ça en français ça diminue le chômage voilà j'aime ça quand je vois un nouveau point ouvert quand on va finir les études on va travailler là-bas pour faire leur base de données pour administrer leur entreprise voilà parce que pour ceux qui savent pas je fais l'administration on appelle ça MBA ma filière c'est MBA Master in Business Administration voilà donc c'est pourquoi c'est pourquoi base de données là j'ai une seule matière qui m'a fait maigrir l'autre matière n'est pas dure l'autre matière la business of law ça c'est rien ça c'est boileau non c'est rien est-ce que nous même on fait avec l'intelligence artificielle et qu'on fait il faut tu tapes ça sort voilà c'est pourquoi on nous fait faire maintenant les examens avec on est venu au temps ancien parce qu'ils veulent qu'on puisse donner ce qu'on maîtrise voilà ils veulent qu'on puisse donner ce qu'on maîtrise donc ça c'est rien donc pour revenir toujours dans le frère ça te sert quoi si tu dis que Hermann avait raison ou bien tu penses que tu es tellement arrivé que tu peux pas dire mon nom quoi c'est l'orgueil et ça a fait que je vais tous vous dépasser en un an c'est parce que j'ai fait plus d'une semaine déjà regardez c'est pourquoi mon youtube est arrêté à 127 sinon il y a longtemps il était à presque 150 parce que moi moi mon affaire moi mon truc comment on appelle ça mais aussi vous construisez route vous ne mettez pas le trou de vélo ce coin là y a pas de trou de vélo c'est l'autre côté là attention c'est ici là qui est rang aussi de chez moi mais y a pas y a pas de trou pour le vélo bon bref donc vous voyez si moi il était à sa place mais simplement j'allais dire mais Konek Magu avait raison Franklin Yamsi avait raison moi j'allais dire dans mes vidéos mais il s'est dit il est tellement arrivé il s'est dit ce qu'ils sont tellement arrivés eux ils disent pas le nom des gens vous voyez même Johnny le tunnel crânien il n'a jamais dit Hermann le bateau il dit votre trou qui est aux Etats-Unis là votre baboïste videomane mais c'est le seul videomane il m'a répondu trois fois attend là-dedans c'est moi là-dedans sorry Barak il y a une grosse cat cat Range Rover Village c'est ce qu'il y a en temps de conduire les gens ont l'argent une villa en tout cas j'aime le design mais j'aime pas non c'est qui va là-bas j'aime le design mais j'aime pas j'aime pas Range Rover parce qu'ils ont des problèmes électriques souvent même tu veux tu appuies ça marche pas tu mets volume ça tu diminue volume ils n'ont jamais réussi à régler ça c'est pourquoi je n'aime pas sinon j'aime bien le design de Range Rover ça fait combien de minutes ? 8 minutes non ça c'est mon update je vais vous donner mes updates jusqu'à ce que je finisse avec cette matière je vais la barge vous allez voir moi il y a avoir A dedans il y a avoir A c'est dur c'est pour quoi ? même si je m'en vais là c'est pour manger je m'en vais là j'ai parti manger mettre l'eau froide sur moi et puis je suis devant l'ordinateur j'ai dit je peux passer 15 heures devant l'ordinateur je n'ai même pas créé mais tu fais erreur tu vas pas t'en sortir tu vas pas avoir moyenne quoi tu vas coupler la classe et nous autres là c'est coûteux pour ceux qui voient que je suis beaucoup du tu as fait des papiers là c'est parce que c'est parce que c'est coûteux puisque l'Etat te prend plus en charge c'est toi même tu payes vous voyez ? le tunnel dit le tunnel dit que moi je vis de Facebook et puis Youtube tu vois ça fait une semaine attends moi là mon truc j'ai regardé mon Youtube là ça est venu à 0$ parce que plus tu fais pas de vidéos plus on te donne rien Youtube est tombé à 0$ Facebook il y a longtemps ça ne me donnait rien Tiktok pour avoir quelque chose faut faire une vidéo pourquoi tu donnes les fleurs ? donc actuellement sur internet je suis à 0$ moi mais je crois pas Youtube est venu à 0$ et les autres vidéos là les gens regardent pas ? les autres vidéos là est-ce que les gens regardent pas ? parce que la plupart de mes vidéos sont pas monétisées bref donc vous voyez ? c'est ça voici mon update donc le frère c'est ça il sait tout ce qu'il s'en fait mais vous allez voir je viens il n'aura pas plus politicien que moi sur la toile voilà et moi je me connais en 1 an j'ai frapponné 100 partout partout et que ça c'est quoi ? c'est rien ? je vais venir dans quelques jours je viens parce que j'ai comme l'impression que j'ai beaucoup évolué donc je peux maintenant faire des vidéos voilà donc dans quelques jours 2 ou 3 jours je vous dis que je serai de retour en force au moins 4 directs par jour vous allez voir on va tout rattraper voilà sinon il y a est-ce que même tout ce qui s'est passé là qui a fait bon 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 on peut bon il y a pas bon de grittage le l'analyse politique il est occupé ça se sent sur la toile ça se sent sur la toile ça se sent sur la toile quand il prend mon e-mail quoi là tu nous manques tu nous manques tu nous manques depuis le Niger depuis le Burkina depuis le Mali les gens m'écrivent Bené Togo Gabon partout vous voyez y'a les gens qui m'écrivent depuis la chine vous voyez ça fait plaisir, ça fait plaisir je serai de retour dans quelques temps, voilà je vous dis 2 ou 3 jours, parce que j'ai regardé un peu le processus là je suis à 80% donc je vais arriver à 90% avant de faire des vidéos maintenant tu vois, tous les exercices sont là si elle fait 4, c'est 2 mois base de données, apprendre, base de nettoyer on a 2 mois, donc c'est des coûts intenses quand tu rentres même dans le trou de 2 choses, là bas ils ont mis estimations par jour, tu dois faire 15 heures par jour ça c'est l'estimation pour avoir la moyenne pour passer en classe supérieure, tu dois faire 15 heures par jour sur ordinateur tu vois c'est pourquoi je vois que souvent ça me prend les 10 heures voilà donc eux ils ne mettent pas les congés dedans ils ne mettent pas les congés puis les samedis, ils font du lundi l'estimation c'est du lundi au vendredi voilà pourquoi ils ont dit 15 heures mais comme moi je fais pratiquement tous les jours donc je peux faire 10 heures, 8 heures par jour et ça c'est une matière or je prends 2 l'autre matière elle ne prend pas trop de temps parce que là bas c'est quoi l'eau donc je lis mes coûts et puis je réponds l'autre matière c'est ce que vous avez monté la voix dernière où il y avait 100 et quelques questions ça il fallait lire le goût et puis répondre et puis tu as noté donc ça c'est dû aussi mais par rapport à base de données ça c'est moins tu dois mettre le code tu dois faire c'est très difficile quand je vois que j'ai beaucoup épuisé les choses je vais revenir je conduis très lentement parce que ah mon collègue il roule la salle opposée il roule la salle opposée donc désolé c'est le train le train il est long c'est un train qui est très long il faut que je peux vous montrer même vous voulez que je vous montre attends c'est risqué c'est risqué c'est pas bon il y a parti puis ça peut donner position aussi la position d'aliment les patriotes mais moi je n'ai pas peur de quelqu'un moi je n'ai pas les patriotes mais maintenant il y a quelque chose pour me défendre mais il n'y a pas de dire c'est quoi c'est illégal moi il rentre à l'école c'est caché c'est caché bref quand vous voyez c'est ce que je suis en train de vous dire voici un peu mon update quoi maintenant vous avez vu vous avez vu les propos de Sanko pardon les propos de Faille il n'a plus rien caché mais c'est la preuve que c'est un menteur ce Faille c'est un menteur un vieux menteur corrompu jusqu'au jour je vous ai dit qu'on m'a dit que ce Faille là il n'avait pas 10 millions de francs dans son compte donc c'était un blessé il travaillait à l'impôt mais c'était un blessé de guerre il n'était même pas millionnaire il avait peut-être 2-3 millions de francs CFA ça c'est là ça c'est un salaire des gens qui travaillent à Marcon ici par mois ça c'est un salaire par mois 3 millions c'est quoi 3 millions c'est quoi vous voyez c'est ce qu'il avait c'est ce que ce gars là avait et quand les gens ont fait le deal avec eux ça dit les gens de la CDAO plus Sanko et puis son petit Tchoumai ils ont fait un deal et ils ont accepté le deal vous nous soutenez on vous donne la présidence ils ont dit oui on va vous soutenir donc c'est la part du contraire la tente est remplie voilà un gars qui a envoyé un fil mais ça verra quel problème pour aussi avoir déjà ça tu vois c'est joli mais j'avoue rien bref donc vous voyez voilà le problème voilà le problème aujourd'hui vous voyez que Herman avait raison comme disait Blegoudé j'ai eu tort d'avoir eu raison trop tôt c'est pourquoi les gens me condamnaient on m'a envoyé on m'avait envoyé une vidéo tu le frère connais c'est mon frère on n'est pas parti politique non c'est mon frère mais quand à la vérité on s'est dit et puis on avance c'est eux qui ne sont pas cassants qui ont peur de moi tu me dis la vérité moi il accepte si tu as raison je dis tu as raison moi je ne suis pas orgueilleux je suis tu mais je ne suis pas orgueilleux ah oui moi à la base je ne suis pas orgueilleux mais si tu ne me connais pas tu as pensé que je suis orgueilleux sinon je ne suis pas orgueilleux moi je ne suis pas orgueilleux je peux oublier je ne peux pas dire durement mais je suis sème dans ma vie donc c'est ça vous voyez à un moment on m'a envoyé un direct où il disait que il y a des gens qui parlent 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 que nous on est fou dans la tête il y a un là qui fait une vidéo qui parle parle et je savais que c'est de moi qu'il parlait parce qu'à ce moment M. Fay a limogé un haut général de l'armée sénégalaise et moi il a fait une vidéo pour féliciter Fay il m'a insulté en parabole je vous ai dit que faille il est avec nous faille il est avec nous, fouillez sur sa page vous allez voir, faille il est avec nous il y a des gens qui sont pressés ils gueulent ils pensent qu'avoir des diplômes c'est être intelligent tout le monde savait que c'est de moi qu'il parlait mais en parabole, il n'a pas qu'à parler de moi vrai vrai, vous voyez et j'ai avalé mon crachat, je n'ai pas répondu puisqu'il n'a pas dit mon nom en tant que tel donc je n'ai rien dit, aujourd'hui tout honte ou plus, il ne peut même pas dire que le patron avait raison c'est ça, la triste réalité vous voyez donc chers camarades je pense que le direct il est vraiment long 16 minutes j'aime arrêter là merci beaucoup à tous merci beaucoup que Dieu vous garde que Dieu vous bénisse ok, je ne suis pas trop loin je ne suis pas trop loin de là de là où je vais ok, je ne suis pas trop loin je pense que je vais je vais donc vous laisser je vous souhaite une très bonne journée une très bonne journée et sachez que Herman le Patriote ne vous a pas abandonné voilà, je ne vous ai pas abandonné je suis éprouvé ce n'est pas facile mais vous savez c'est nous on va diriger l'Afrique demain comme le disait quelqu'un j'ai vu ça dans les commentaires aussi vous voyez donc c'est normal qu'on cherche le savoir parce que c'est nous c'est nous qui allons diriger l'Afrique demain pas forcément parce que je vais être président on ne sait jamais et moi je n'ai pas refusé si les Africains me font confiance si les Ivoiriens disent que je viens nous diriger moi je pose ma candidature ils n'ont pas il ne me répond pas je ne sais pas pourquoi au départ on causait très bien mais on dirait son mari il pense que je vais grer ça son mari pense que hello son mari pense que je vais grer ça c'est l'un de mes voisins il salue là donc son mari peut-être là garant il ne me salue plus quand il me voit il me dépasse il ne faut pas forcer les gens l'amitié ça ne se force pas donc tu les laisses comme ça voilà donc voilà je ne suis pas trop loin je vais vous laisser parce que là je suis déjà dans le quartier je vais vous laisser que Dieu vous bénisse portez-vous bien et on est ensemble chers camarades